Ça pourrait faire le titre du nouveau film français, c'est le bon film français contemporain financé par le sensei, je vois déjà le topique, je vois déjà le synopsis, un migrant un peu paumé qui arrive dans un petit village, au début les gens ils ont un peu peur, ils l'acceptent pas, puis il se passe un truc dans le village, le migrant il aide le village et là boum révélation, le migrant super génial, il devient maire etc. Ça c'est, voilà, typiquement le film français, bon ça c'est le film français si tu veux, voilà, le cinéma français c'est ça, puis il y a la réalité, voilà, il y a la réalité, ça serait étonnant quand même, hein, Paris qui est submergé par les migrants, il les enverrait en province, bizarre ça, c'est complotiste ça non, un petit peu non ? Le cri de colère de Serge Grouard poussé ce mercredi dans Bonjour la matinale TF1 n'en finit plus de retentir, le maire d'Orléans persiste et signe dans l'enquête du 20h de TF1, visible en tête de cet article, il y a une opacité totale sur cette organisation, si je n'avais pas découvert le poteau rose, personne n'en dirait rien, en cause le transfert en catimie de quelques 500 migrants de la capitale vers sa ville depuis près d'un an à hauteur d'un quart toutes les trois semaines. Donc si vous voulez, il y a Paris, mais bon ça c'est pas nouveau, Paris c'est tellement blindé de migrants que les parisiens ils n'en peuvent plus, pourtant ils votent à gauche, donc en province, allez, voilà, et ça va pas s'arrêter, hein, il y en a toujours plus qui arrivent, on les renvoie pas, en fait au mieux de les renvoyer d'où ils viennent, on les envoie en province, si tu veux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, et en plus ils le disent même pas, ils font des quarts, ils disent ouais, toi tu vas là, et puis voilà, et puis tu les largues, voilà, oui mais ils vont faire quoi, voilà, tu les largues, super, magnifique. La préfecture du Loiret lui a répondu par voie de communiqué en confirmant ses chiffres et la mise en place d'un sas d'accueil, mais en ayant tout lien avec l'organisation des Jeux Olympiques. Alors en fait je pense que, oui, c'est parce qu'il y a des JO qui arrivent, mais c'est une excuse. En fait je pense qu'ils se servent des JO dans leurs petits papiers pour dire, bon bah voilà, c'est les JO quand même, il faut qu'on montre, bah déjà il faut que la ville soit sûre, hein, donc il faut qu'on fasse un petit peu d'air frais, mais ça les arrange, ça les arrange clairement. Qu'en est-il réellement ? Une certitude, Paris déborde depuis longtemps de demandeurs d'asile, de migrants, hein, donc de gens qui sont, qui n'ont pas le droit d'être là, c'est-à-dire donc d'après la loi, si tu n'as pas le droit d'être sur le territoire, on te renvoie. Ça c'est la loi, hein, je sais pas si vous imaginez, ça c'est la loi, hein, si tu n'as pas à être là, on te renvoie. Ça c'est la loi. Oui mais non, non, hein, on va les envoyer en province, ouais, ouais c'est mieux quand même. Et les maires d'autres villes de province se sont émus de déplacements similaires à ceux constatés par Serge Groix. En janvier, Bernard Carayon, le maire de Laveur, une petite ville près de Toulouse, avait publié une lettre ouverte pour dénoncer une politique irresponsable et dangereuse, pour selon toute vraisemblance rendre Paris plus présentable. Alors que du côté de Strasbourg, l'adjointe au maire Florian Variera, interrogée par l'AFP, se dit d'accord avec le maire d'Orléans concernant le côté opaque de ses transferts et d'une récente installation près de sa ville. L'État finance et organise effectivement ses transferts en quart depuis la région parisienne, mais juste pour ceux qui le souhaitent. Un choix de 10 villes destinations leur est proposé, voire l'infographie ci-dessus. Et je vois qu'il y a vraiment ma ville, merveilleux, super. Quand je vais rentrer là dans quelques mois, des nouveaux migrants, yes ! C'est ça que je veux voir, du migrant dans ma ville. Nadia Sergent, directrice de Territoire de l'association Imani, détaille ainsi le dispositif au micro de TF1. Toutes les trois semaines, nous accueillons jusqu'à 50 personnes grand maximum, et dès le lendemain de leur arrivée, un travailleur social les rencontre. Cet accueil dans un centre temporaire dure théoriquement trois semaines avant une réorientation en fonction du statut de leur droit de séjour. Dès septembre 2022, lors d'un discours à Emmanuel Macron, avait émis l'idée de disperser réfugiés et demandeurs d'asile à travers le pays. Oui, ben voilà, c'est pas les JO, c'est, voilà. Qualifiant d'absurde la politique de longue date consistant à les concentrer dans les zones à faible revenu des grandes villes. Pour le chef de l'État, il s'agit de contribuer à une transition démographique dans la France rurale et des petites communes. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a de moins en moins de gens en zone rurale, on va mettre du migrant. C'est immonde, c'est, voilà. Et ça va faire des Français, bien évidemment, c'est sûr. Ben oui, voilà, ça va être des migrants qui vont devenir agriculteurs. Ben oui, ben oui, c'est connu. Les migrants, ça bosse dur. Ben oui, 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 oui. Et en fait, si tu veux, ils quittent un pays avec un PIB qui est absolument minable parce qu'ils savent pas bosser, parce qu'ils veulent pas bosser. Ils viennent en France parce qu'il y a des aides sociales, tu vois, et on va leur dire, tu vas bosser. Ben non, en fait. Donc après, ils vont aller dans un autre pays. Quand la France sera absolument ruinée, ils vont aller dans un autre pays où ils vont avoir des aides sociales. Voilà. Ils sont pas là pour bosser, les gars. Les gars, c'est pas... Ils sont pas là pour bosser. Ils sont là pour profiter des aides de l'État. Point barre. Et envoyer de l'argent au pays. Ils sont pas là pour bosser, les gars. Vous êtes fous, non ? En tout, de source officielle, 3 800 personnes ont quitté Paris par ce canal depuis près d'un an. Le collectif d'associations humanitaires, le revers de la médaille, dénonçant ces dernières semaines un nettoyage social, considère cependant comme évident le lien de cause à effet avec l'approche des JO. Il y a eu une accélération de la mise en oeuvre de ces opérations d'éloignement depuis le mois de septembre. Nous sommes passés d'à peu près une par mois à une par semaine chaque mardi. Note Antoine de Klerk, coordinateur de ce collectif. Ce que confirme le témoignage d'Absoul Kazem, un sans-abri... Moi, j'ai pas fait publico. ...ayant quitté Paris avec sa famille pour Orléans durant la semaine au micro de TF1. Avant qu'il ne grinde dans le quart, l'assistante sociale assure-t-il a dit que ce n'était pas possible de rester à Paris à cause des JO. Et bah voilà ! Mais en fait, c'est pas possible de rester en France tout court, quoi, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, quoi ? Pfff, c'est fatigant. Ils ont pas à être là ! Ils ont pas à être là ! C'est la loi ! C'est la loi ! Oui, mais dans le pays de l'Angérien, il y a la guerre, l'Angérie. Hein ? Hein ? Il y a la guerre en Algérie ? Non. Non. C'est un pays... Zéro. Consanguin. Mince, j'ai plus le mot. Pot de vin. Enfin, c'est pas un beau pays. C'est un pays qui est fantasmé par les Algériens parce qu'ils ont une haine primaire de la France. Pourtant, ils viennent... Ils veulent se jeter dans ce pays qu'ils détestent. va comprendre. Mais la vérité, c'est que l'Algérie, c'est zéro. C'est un shit-hole. C'est ça, la vérité. Donc, partez, quoi. Sincèrement, partez. Personne veut de vous. À part les gauchistes. Parce que, bah, vous leur donnez des voix, quand il y a des élections. Personne veut de vous. Personne veut de vous. Bref, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada